Monsieur Séjourné, député européen, principal conseiller d'Emmanuel Macron, homme de l'ombre, veut réinstaurer en France le délit d'opinion. Le délit d'opinion. Je ne sais pas si vous avez entendu ces déclarations. Il dit carrément qu'on ne peut pas continuer à avoir une chaîne CNews qui pense différemment. Il va falloir faire quelque chose. Mais quoi ? La censure ? Une forme de censure liée à une amende exorbitante infligée à CNews pour les propos d'Éric Zemmour. Cela veut dire que le principal conseiller du président de la République exprime la colère du président qui se met en scène dans des villages de France, mais qui ne supporte pas que la liberté d'opinion existe dans notre pays. Mais au même moment, on n'entend pas le président de la République, on n'entend pas Monsieur Séjourné, on n'entend pas Monsieur Attal, on n'entend pas les autres ministres s'indigner du traitement qui a été fait à cette jeune Mila, cette militante, qui tout simplement en tant que lycéenne a exprimé son aversion de l'islam et qui est ainsi pourchassé avec un procès qui s'ouvre aujourd'hui pour ceux qui l'ont harcelé. D'un côté, un pouvoir qui veut museler la liberté d'expression d'une chaîne de télévision, de l'autre, ce même pouvoir qui ne fait rien pour défendre Mila, qui défendait la liberté d'expression. Je pourrais aussi parler de cette liberté d'expression à géométrie variable dans notre pays. Selon le contenu de ce qu'on dit, je voyais une couverture d'un grand magazine qui traitait Philippe de Villiers de complotiste. Ah, suprême insulte ! Et puis, distinction selon l'émetteur. Quand dans une vidéo, je dis l'année dernière que le virus Covid est peut-être sorti d'un laboratoire de Wuhan, on me dit que je suis complotiste. Quand Donald Trump le dit, on ferme son compte Facebook. Et puis, ce n'est plus interdit de le dire, puisque Joe Biden vient de relancer l'enquête sur la source du virus. Je pourrais parler aussi de la vaccination. Quand on dit qu'il y a un bénéfice-risque et qu'il faut évaluer le bénéfice-risque, on est traité de complotiste. Quand je dis exactement ce que dit le ministre de la Santé, quand je dis que le vaccin n'interdit pas la transmission du virus, mais protège peut-être les individus, alors on me dit que je suis anti-vaccin. Alors je ne fais que dire ce que dit le ministre. Donc selon le contenu, selon l'émetteur, il y a une forme de censure qui apparaît dans notre pays. Censure des médias classiques qui est relayée maintenant par des algorithmes sur Facebook. Alors je le dis, la liberté d'expression est au cœur de la démocratie. Je me battrai jusqu'au bout pour qu'on puisse, selon la célèbre phrase de Voltaire, tout dire. Tout dire et accepter que l'autre puisse tout dire, à condition bien sûr de respecter la loi de 1881, cette grande loi de la Troisième République qui punit la diffamation. Car oui, on n'a pas le droit ni de diffamer, ni de menacer de mort. Il faut donc un juste équilibre. Et ce juste équilibre est en danger dans notre pays. Car il y a une sorte de pensée unique qui interdit à ceux qui pensent différemment d'exprimer leur opinion, de nuancer les mots d'ordre. Et les Français le ressentent de plus en plus douloureusement. Voilà pourquoi ils coupent souvent les chaînes de radio et de télévision. Voilà pourquoi ils sont si nombreux sur les réseaux sociaux, espaces de liberté, parfois d'excès, mais qui est justement un des derniers recours pour pouvoir s'exprimer, avant que les gouvernements ne fassent pression sur les réseaux sociaux pour les mettre à leur botte. Alors je vous le dis, 2022, l'élection présidentielle, qui est dans dix mois maintenant, va se jouer sur la liberté d'expression. D'abord parce que Macron et ses oligarques vont tout faire pour nous interdire de parler, de dire les choses. Et puis parce que, selon le résultat de 2022, nous vivrons dans un univers orwellien, si Macron est réélu, ou dans un univers de liberté, si nous pouvons gagner. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser, diffuser cette vidéo partout, et faites bien remarquer à vos voisins, à vos amis, qu'aujourd'hui, la liberté est menacée dans notre pays. Et je serai, en quelque sorte, j'en suis convaincu, le candidat des libertés. Liberté de penser, liberté de parler, liberté d'entreprendre, liberté tout simplement de circuler. Et j'en reviens au fameux pass sanitaire, qui d'ailleurs, je vous le signale, a été abandonné en Israël. Ce qui veut bien dire que c'est une absurdité. Je ne vais pas être plus long, mais méditez tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Car lorsqu'ils auront mis le couvercle sur la marmite, il sera beaucoup plus difficile de renverser cette dictature naissante. Car je le dis, c'est une dictature molle, malsaine, ambiguë et naissante, qu'il faut tuer dans l'œuf. Car l'enjeu, c'est encore une fois notre devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous.